Bonjour, Laurent nous fait maintenant une démonstration de plongée statique, mais surtout qu'il a comme particularité, c'est d'avoir sorti le schnorkel. Comme vous le savez, un sous-marin à l'époque fonctionnait au diesel, avait besoin d'air de temps en temps pour pouvoir faire tourner les machines. Et à cette occasion, il fallait qu'il sorte, entre guillemets, une cheminée capable d'aller pomper l'air tout en laissant le bateau, si possible, le plus protégé des eaux. Donc pour cela, on hissait une cheminée que j'appelle le schnorkel. Et cette fonctionnalité existe sur le bateau de Laurent. Alors vous voyez, là, il est dressé. Et en combat, lorsqu'on n'a plus besoin de récupérer d'air et qu'on doit disparaître, on fait tomber le schnorkel. Et à ce moment-là, on peut faire une plongée statique, n'est-ce pas ? Là, vous voyez, tranquillement. Tu déballastes, rappelle-moi, tu déballastes avec quoi, toi ? C'est du gaz ou c'est du... C'est que de l'air. Que de l'air et de la pompe. Que de l'air, de la pompe et puis des ballasts à sucre. Voilà, des ballasts à sucre. Et vous voyez, tout à fait, le bateau disparaît. Et alors là, on a de la chance, avec un peu de chance, quand tu seras au fond, le schnorkel sera peut-être encore à la surface. Comme un vrai. Parce que tout est étanche, donc le schnorkel, comme vous le voyez. Nous sommes sous l'eau, j'espère que vous le voyez. Regardez. Donc le bateau est posé au fond de l'eau, et malgré tout, il peut pomper de l'air grâce à son schnorkel. Est-ce que le périscope descendait aussi ? Ah oui, bien sûr. Alors est-ce qu'on va peut-être faire une... Ah ben là, c'est une montée de périscope. Et hop, au cas où, on cache le périscope. Bon, il n'y a pas de danger, chef, tu peux remonter le périscope. Et là, en plus, nous sommes remontés. Là, il y a la pompe qui est en train de divancer le ballast principal. Sachant que l'eau est tellement propre qu'on ne le voit pas, mais le niveau d'eau est en fait à la frontière du bleu, c'est ça ? Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, nous sommes à peu près à... Et voilà, on est arrivé à la... On voit l'eau ici, qui est en train de... Ah oui. Ah, elle sort par les... d'accord. Elle sort sur le côté. D'accord, je la vois sur les côtés, je vois les bulles. Voilà, la voilée, les sorties de bulles. C'est pas vraiment... Ah ben c'est extra de voir un sous-marin en situation comme ça. Est-ce que tu peux faire bouger les... Voilà. Vous voyez les angles que peuvent prendre les... Les différents zédrons. Alors, j'ai vu la partie avant. Sur la partie arrière. On va filmer la partie arrière. Non, l'arrière est peu traumatique. Ah bon ? Oui. Tu veux dire que l'arrière dépend de... Ah, j'avais pas vu, tu fais descendre les encres aussi ? Oui. Ah ben, c'est formidable. Donc vous voyez, là, l'encre descend. Dans ce but, nous avons vu passer les... Quel numéro déjà, cette série 7 ? Tu connais le numéro 7C. 7C, d'accord. La série 7C. Et il avait un numéro particulier dans la série 7C ? Non ? Non, je n'ai jamais trouvé le numéro qui correspondait à... Bon, je ne sais pas. Donc on a vu le descendant... Ils ressemblaient quasiment tous. Oui, non, non, mais... Donc, 7C. Je vois que là-bas, la pompe, pompe encore, c'est le cas de dire. Oui, fermée en route. Elle restait un peu bien. D'accord. Rappelle-moi la longueur de ce bateau et son échelle. 1,95 m, échelle 1,35 m. 1,95 m, échelle 1,35 m. Je note parce que je le mettrai dans mon commentaire pour m'en souvenir. Formidable. Merci à toi, Jacques. Eh bien, écoute, merci, Laurent, pour toutes ces démonstrations. Je serai heureux de le partager parce que je sais qu'il sera très apprécié. C'est quand même mieux de le voir dans l'eau que sur une table. Il rentre à peine dans le champ de ma caméra, tellement il est long. Merci, Laurent. Au revoir, les amis. Merci.